Nous avons le secret d'un bon réveil. Retrouvez 9h50 le matin avec l'Elytri Technilat. Technilat depuis plus de 30 ans. Retrouvez 9h50 le matin avec Nature House. Suivi diététique pour perdre ses kilos. Nature House, plus de 25 ans d'expérience dans la perte de poids. Bonjour, 9h50 le matin, votre rendez-vous quotidien au cœur de l'Île-de-France. Nous sommes aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine, un département tourné vers l'artisanat. Bientôt naîtra ici la cité des métiers. L'artisanat, il embauche ici en Île-de-France plus que dans les autres régions. Un monde de savoir-faire en pleine mutation et créateur d'emplois. On en parle tout de suite. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de 9h50 le matin qui est installé aujourd'hui dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine qui sont un département traditionnellement tourné vers l'artisanat. Et aujourd'hui, plus encore, car il y a bien sûr la Manufacture Nationale de Sèvres, la fabrique de porcelaine réputée dans le monde entier depuis le 18e siècle. Images et reportages dans cette émission, vous allez le voir. Et puis il y a le futur, 2020, la cité des métiers d'art et du design qui regroupera la fine fleur de l'artisanat francilien. Notre artisanat, c'est un savoir-faire que le monde entier nous envie. Une filière porteuse d'emplois, on va le voir en chiffres, et qui vit une vraie révolution. On va en parler avec nos invités. Grégoire Talon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes directeur du pôle d'excellence des matériaux souples à Pantin dans le 93. Alors les matériaux souples, ce sont le cuir, les tissus, entre autres, un centre créé par l'Association des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Ici, chaque année, 300 apprentis jeunes apprennent les métiers de cordonnier, bottier, maroquiniers, tapissiers, celliers. On verra avec vous quelles sont les innovations dans cette filière, comment vous travaillez main dans la main avec le monde du luxe, qui est évidemment le débouché principal. Vous faites aussi beaucoup de pédagogie, on va en parler. Flore Desessart, bonjour. 25 ans. Bonjour. Vous êtes depuis septembre à ce pôle d'excellence des matériaux souples de Pantin, en train de finir votre Tour de France. On va voir qui sont ces fameux compagnons. Ce Tour, c'est le passage obligé pour devenir compagnon du Tour de France. Vous, c'est en tant que maroquinière, vous allez nous raconter votre formation et votre ambition dans cette filière. Marie-Frédérique Docouteau. Bonjour. Secrétaire générale de la Chambre régionale des métiers de l'artisanat et de l'Île-de-France. C'est vous qui portez la voix de ces artisans de la région. Ils sont 300 000 salariés. Ça représente 193 000 entreprises. C'est une filière d'avenir. On va en parler ensemble. Nicolas Bernardet, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. La pâtisserie connaît un regain d'intérêt depuis plusieurs années, notamment, pas seulement, mais notamment grâce à ces fameuses émissions de télé-réalité qui ont mis ces pâtissiers à l'honneur. Vous, vous êtes chef pâtissier ici, dans le 92, à la Garenne-Colombe, meilleur ouvrier de France. Ce n'est pas rien. Vous êtes à la tête d'une équipe de 16 personnes. Vous voulez transmettre ce savoir-faire. Vous ouvrez votre laboratoire pour former les professionnels. Et vous venez de publier Invitation d'un pâtissier voyageur. C'est aux éditions de la Martinière. Camille Rosson, enfin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. La boulangerie-pâtisserie, c'est la voie que vous avez choisie. Mais vous, un petit peu plus tard, c'est un virage de vie. Vous allez nous raconter comment, après votre formation d'ingénieur agronome, après 5 ans de vie professionnelle, lors d'un séjour aux États-Unis, vous avez un déclic. Et puis, vous décidez de vous lancer dans ce rêve qui est d'avoir votre propre boulangerie-pâtisserie dans le 17e arrondissement à Paris. Les fameux reconvertis dans l'artisanat, ils sont de plus en plus nombreux. On va en parler. En tout cas, pour vous, il a fallu repasser un CAP, retourner sur les bancs, intégrer un milieu hyper masculin. Vous allez nous raconter cette belle aventure. Alors, ce mot artisan, il fait rêver. Tout le monde a de l'admiration pour les artisans. Pour certains, c'est donc un rêve. Pour d'autres, c'est tout simplement un quotidien. Qu'est-ce qui fait, selon vous, un artisan et un bon artisan ? Réponse, des Franciliens. Pour vous, l'artisanat, ça rime avec quoi ? Avec la tradition française, avec le luxe, avec la maroquinerie, avec le savoir-faire et la qualité. Le mobilier, le cuir. C'est des trucs traditionnels, des trucs anciens, avec les moyens simples. Ça rime avec des produits uniques, des produits originaux, peut-être un peu plus chers, mais qui vont durer plus longtemps, qui vont être plus solides. Ça rime avec manuel, c'est une matière brute qu'on transforme en un objet utilitaire ou esthétique. Une façon de produire humaine, oui. En contact avec les clients, avec la ville, le village ou la rue. Qui ne rime pas justement avec tout ce qui est produits franchisés, produits multiples qu'on retrouve, qui se répètent dans tous les magasins. Métier en particulier ? Métier en particulier de l'artisanat fromager. Le cinquième métier ? Je pense à ébéniste. Je pense justement au maroquinier ou même au chocolatier. Ça m'évoque plein de métiers, puisque moi, en deuxième métier, je fais un métier artisanal. Je fais des chapeaux, j'avais très très envie de faire ça. Et j'ai fait une école d'art, qui avait une section chapeaux, une des dernières sections modistes. Ça aurait pu être une option, oui, parce que je pense que c'est un métier passionnant. Pas du tout. Une reconversion possible ? Non plus. Je pense que pour être artisan, il faut déjà avoir un talent. Il faut être un peu créatif, il faut avoir envie de travailler avec ses mains. Moi, j'avais un métier intellectuel, donc j'avais besoin de manier la matière. Voilà, et ça, ça me paraît très important. Pour l'équilibre entre la tête et le corps. Manuel, unique, original, un métier de talent aussi, on a entendu. Nicolas Bernard, et vous qui êtes chef pâtissier, meilleur ouvrier de France, c'est quoi, tout simplement, être un artisan et pourquoi l'êtes-vous devenu ? Alors, je dirais que dans la vie, il y a différentes catégories de personnes. Il y a les gens qui travaillent avec les mains, ce sont des manuels. Il y a des gens qui travaillent avec les mains et la tête, ce sont des artisans dont je fais partie. Et je crois que dans l'artisanat, il y a encore une autre catégorie de personnes, ce sont les gens qui travaillent avec la tête, le cœur et leur âme. Et ça, ce sont des artistes. Et je pense que dans l'interview qu'on a entendue, il y a beaucoup de gens qui parlaient d'artistes. C'est-à-dire qu'un menuisier qui touche le bois, qui touche la matière, un pâtissier, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de créations. Camille Rousseau, on l'a dit, vous, vous êtes devenue boulangère pâtissière. Vous avez eu un déclic lors d'un séjour à New York. Alors, racontez-nous comment ce virage s'opère un jour. Alors, quelque part, j'ai toujours rêvé quand même d'être boulangère, mais un peu comme les enfants, les petits garçons veulent être pompiers. Quelque chose auquel on ne croit pas réellement, mais qu'on garde toujours dans un coin de sa tête. Et puis, c'est vrai qu'à New York, j'étais quand même en manque de pain, de bon pain français, de bonne transition française. C'est ce qui manque le plus quand on est aux Etats-Unis ? Oui, en tout cas pour moi. Mais moi, j'ai toujours vraiment été une grosse mangeuse de pain. Voilà, j'ai toujours adoré ça. Donc, voilà, c'est vrai que là-bas. Et puis, ma meilleure amie, Florentine Bachelet, avec qui je me suis associée, voulait créer sa société. Donc, elle ne savait pas tellement dans quel domaine. Elle m'en a parlé. Et moi, voilà, mon petit rêve d'enfance, mon manque de pain à New York, on se sont mixés à ses envies de créer sa société. Et on a lancé la boulangerie Basso, voilà, il y a maintenant 7 ans. Oui, sauf qu'il faut le prendre, le virage. Ça ne provise pas boulanger. Effectivement, on a beau avoir un diplôme d'ingénieur, quand il faut mettre les mains, effectivement, dans la patte, que ça colle partout, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Donc, voilà, il faut le travailler. Il faut se rendre compte que ça reste un métier physique, même si ça n'est plus autant qu'il y a 50 ans. On est quand même toujours debout, on est toujours à porter des choses. Oui, le corps et la tête, vous disiez. Grégoire Talon, vous êtes diplômé de l'école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, au départ. Et aujourd'hui, vous êtes directeur du pôle d'excellence des matériaux souples à Pantin. L'art et l'artisanat, c'est la même chose ? Il y a un pont qui est naturel ? Notre spécificité à Pantin, à la Maison des Compagnons du Devoir, c'est vraiment de favoriser ce lien entre le dialogue des créatifs et la créativité des savoir-faire. Donc, on travaille vraiment sur la relation entre les artistes d'un côté, comme on en parlait à l'instant, et les artisans de l'autre côté, sachant qu'ils ont chacun quelque chose à sa portée. Donc, pour nous, il n'y a pas de différence fondamentale, mais il y a un enrichissement mutuel à provoquer dans la rencontre. L'artisan, il réalise ? Vous diriez que c'est celui qui réalise ? C'est celui qui conçoit. Certains, effectivement, vont aller au-delà de la conception et de la mise en œuvre. Ils vont aller vers de la création, vers de la recherche. Mais, véritablement, cet échange entre des créateurs qui ont une sensibilité sur les tendances de consommation, sur l'histoire de l'art, sur les approches esthétiques dans toute leur diversité, vont permettre à la rencontre de créer quelque chose de supplémentaire. Alors, les matériaux souples, éclairez-nous, c'est quoi ? Les matériaux souples, c'est un terme très générique qui va nous permettre de rassembler beaucoup de métiers. Des métiers qui ont, pour certains, attrait à la mode, comme le métier de maroquinier, le métier de cordonnier-bottier. Des métiers qui ont un trait au design, comme les métiers de tapissier, tapissier en décor, tapissier d'ameublement. Des métiers qui ont un trait au transport, également, puisqu'on est sur la scellerie automobile, notamment avec le métier de scellerie-gardeuseur. Des métiers qui sont assez variés, avec des expressions très différentes. Des métiers variés, avec des matériaux, alors, évidemment, on sait bien qu'aujourd'hui, dans un monde de distribution de masse, que ce soit dans l'habillement, ou dans les tissus, etc., on a une très large production de matériaux bas de gamme, on va dire. Vous, quand vous travaillez ces matériaux souples, comme des artisans, ça veut dire que vous faites des produits de luxe, ou pas seulement ? On fait des produits haut de gamme. Haut de gamme. Le luxe fait partie du haut de gamme. C'est vrai que la question nous est souvent posée, mais il faut faire la différence. On n'est pas forcément dans cet univers qui est fascinant, qui est plein de paillettes, et qui attire beaucoup de monde. Mais le haut de gamme, ça peut être aussi dans l'industrie, ça peut être aussi travailler autour d'un projet individuel, pour un particulier. Et à ce moment-là, ce qui compte, c'est l'attention qu'on porte à la réalisation, au développement d'un projet, mais pas forcément le niveau de prix ou le niveau de luxe, effectivement, de l'objet. Non, ça veut dire que l'artisanat, c'est aussi synonyme de travail à la main, c'est synonyme des heures de travail passées sur un produit. C'est ça qui définit un produit artisanal. C'est une attention toute particulière portée, effectivement, au produit, qui va passer par une perception, une approche manuelle, pas uniquement. Je pense que tous les artisans autour de la table, ici, le savent. Les machines sont importantes, le numérique aussi, aujourd'hui, est incontournable. La première relation à la matière, elle est d'abord sensuelle, et ça passe par les mains, ça passe par les odeurs, ça passe par les saveurs, ça passe par toute une relation qui est très physique, en fait. Alors, c'est marrant que le mot physique revienne depuis le début, c'est peut-être ça, le fil qui vous relie tous. Parce que vous avez des profils différents, il y a énormément de métiers dans l'artisanat. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que la France, l'île de France, abrite des temples de l'artisanat qui nous est enviés dans le monde entier, comme la manufacture de Sèvres, par exemple, royaume de la porcelaine depuis le XVIIIe siècle. Les pièces sont uniques, admirées, collectionnées dans le monde entier. Sèvres, où l'on continue de travailler patiemment avec les mêmes techniques. Reportage Isabelle Audin, Geneviève Faure. La manufacture de Sèvres existe depuis le milieu du XVIIIe siècle. On ne le sait pas, mais de ces ateliers sortent encore aujourd'hui les services de table destinés à l'Elysée, le trophée du Tour de France ou des sculptures de porcelaine signées d'artistes contemporains. Derrière cette porte, le grand atelier. A partir de la pâte de porcelaine fabriquée sur place, les techniques ancestrales sont toujours à l'oeuvre pour calibrer et façonner l'objet. Chaque assiette sera donc ici une pièce unique. A quelques mètres de là, l'artisan tourneur et réalise la fameuse coupe de la grande boucle. Donc alors, je vais vous montrer ça. Il faut toujours bien vérifier que ça coupe. Et donc là, c'est plus de la taille que du tournage, là. Donc c'est une étape qu'on appelle le tournage. Après, une étape qui dure 20-25 minutes au moment de l'ébauchage avec une porcelaine plastique peut durer une heure, une heure et demie à cette étape-là. Et c'est vraiment un travail de précision. Près de deux semaines seront nécessaires à la fabrication du trophée en porcelaine. L'atelier moulage-reparage, lui, est spécialisé dans le biscuit de sèvres, cette porcelaine du 18e, sans émaille et soigneusement polie. Le travail consiste à... Puisque je suis mouleur-reparreur, mais repareur parce qu'il faut redonner toute cette parure au biscuit. Parce qu'il faut savoir que quand ça sort du moule, ma foi, c'est assez grossier. Et c'est à nous de donner toute cette incision partout pour retrouver tous les volumes, en fait. À côté des ateliers, dans le musée de la céramique, s'ouvre une exposition avec des pièces jamais montrées. D'après les œuvres en terre cuite conservées dans les réserves, ont été effectuées des copies en biscuits de sèvres, comme ces délicates scènes de Don Quichotte. Les porcelaines de sèvres sont admirées et collectionnées dans le monde entier. Voilà, c'est une richesse inestimable, hein, Marie-Frédérique Docouteau. Vous, vous n'êtes pas artisan, mais c'est un monde que vous connaissez évidemment très bien. D'abord parce que vous êtes fille de restaurateur. Tout à fait. Et puis vous travaillez pour défendre ces artisans sur le terrain tous les jours. Quelles valeurs défendez-vous ? Nous défendons les valeurs de la qualité, de l'excellence, de la compétence, du savoir-faire, du partage. C'est toutes ces valeurs-là qui sont les valeurs de l'artisanat. On parle beaucoup de la technicité, de la compétence, mais il y a un élément extrêmement important, c'est aussi la transmission du savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial dans l'artisanat, puisque les artisans ont aussi vocation à transmettre leur métier. Ils aiment ça et ils le font très bien. Oui, c'est important de dire que ce n'est pas un monde tourné vers le passé, mais qu'au contraire, c'est une filière d'avenir. Vous, dans les matériaux souples, à votre poste, c'est quelque chose que vous essayez de transmettre. Vous n'êtes tourné que vers l'avenir et vers les débouchés et vers les filières. Nos métiers, en fait, continueront à être excellents s'ils sont contemporains. Donc, pour permettre cette relation entre les besoins de l'époque et les savoir-faire, on est obligé de les faire évoluer au quotidien. On les fait évoluer avec nos partenaires, les entreprises, les grands groupes. Et on s'attache à introduire des notions de création contemporaine, mais aussi des notions de technique actuelle. Et de la promotion auprès des jeunes aussi, de leur expliquer que l'artisanat, l'apprentissage, ce n'est pas une alternative en cas d'échec, ce n'est pas une voie de garage, ce n'est pas contradictoire avec des diplômes, au contraire. L'artisanat, c'est un choix, un choix qu'on peut d'autant plus facilement faire quand on a connaissance de ces métiers, de leurs débouchés et de leurs opportunités professionnelles. Et ça commence très très jeune. On a la chance aujourd'hui de mener une belle action qui s'appelle Manufacto au sein des écoles. On commence en primaire pour permettre aux enfants de se faire sans a priori une première expérience de la fabrication d'un objet. Et c'est un vrai bonheur de voir leurs yeux s'illuminer quand ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire avec leurs mains des choses aussi belles. On verra tout à l'heure, on va diffuser un clip de Manufacto. Et on doit, mais en attendant, on doit vous libérer. Vous avez des impératifs. Mais en tout cas, je voulais vous remercier vraiment d'être venu nous rendre visite sur ce plateau. Et puis on va continuer à parler de cette artisanat ensemble. Merci infiniment. On l'a vu, il y a des métiers extrêmement différents. C'est 250 métiers, 500 spécialisations différentes. On va voir en chiffres la répartition de ces métiers de l'artisanat. 41% ce sont des emplois de service. Alors ça veut dire quoi ? On pense aux plombiers, on pense moins peut-être aux taxis, mais ce sont aussi des artisans. 32% c'est dans le bâtiment, 12% la fabrication, 9% l'alimentation. Plus de 193 000 entreprises, on le disait, près de 300 000 salariés, un vivier d'emploi donc. Mais comment devient-on artisan ? Quelle formation, quelles difficultés ? On va essayer de commencer par le compagnonnage. C'est un mouvement, une organisation, une structure qui remonte au XVIe siècle, qui encadre les jeunes pour les former au métier traditionnel. Flore des Essas, vous êtes maroquinière. Oui. Le compagnonnage, c'est un monde particulier. Pourquoi vous avez fait ce choix du compagnonnage ? Alors j'ai choisi de me diriger vers le métier de maroquinière. Il y avait cette formation que je connaissais grâce à mes parents, mon frère. Et donc je m'y suis intéressée et ça m'a plu de voir comment se passaient les formations, le Tour de France, etc. Oui, mais il y a des CAP classiques. Pourquoi les compagnons en particulier ? Parce qu'on va voir que c'est un parcours très difficile et très long. Alors oui, c'est un parcours un petit peu particulier. Donc on peut passer les mêmes diplômes qu'ailleurs. Simplement là, on est accompagnés pendant plusieurs années sur le Tour de France. On a des personnes qui nous apprennent, qui nous enseignent en stage. Mais en fait, souvent, ce sont des compagnons plus âgés. Des compagnons plus âgés, d'accord. Dans le métier, voilà. Et en fait, l'idée, c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice en transmettant ses connaissances aux autres plus jeunes dans la maison qu'ils côtoient, etc. Alors pourquoi ce Tour de France ? Ça veut dire qu'on fait plusieurs formations, cumulées les unes aux autres ? Alors plusieurs formations, mais surtout plusieurs villes, plusieurs entreprises. Chaque année, ou même deux fois par an selon les métiers, on va changer d'entreprise et de ville. Et ceci afin d'accumuler un maximum d'expérience et de savoir-faire en un minimum de temps. Enfin, un minimum de temps, mais quand même... C'est long quand même. Et on va même maintenant à l'étranger. Alors oui, à l'étranger, vous êtes partie aux Etats-Unis, c'est ça ? En Arizona ? Oui, Arizona, Indiana. Donc c'était dans le cadre de mon Tour de France, mais du coup, qui s'est un peu élargie. Pendant un an, j'ai travaillé là-bas. Et vous nous avez dit, en préparant cette émission, à la différence de l'Europe, il n'y a pas de formation. On se forme sur le tas. À la cow-boy, quoi. On travaille le cuir comme ça. Non, mais l'employeur avec qui j'étais, me disait qu'il avait du mal à trouver, en fait, des personnes qualifiées dans ce métier, parce qu'eux, ils ont des écoles d'artisanal ou artistique, mais c'est très peu développé par rapport à nous en France ou en Europe. Alors, il faut persévérer, visiblement, parce que seuls 3 sur 10 de ces compagnons terminent leur Tour de France. Pourquoi ? C'est particulièrement difficile ? Alors, c'est surtout dû au rythme, certainement, qui est assez complet, puisque, en plus de notre travail en entreprise, on a des cours, enfin, de l'étude le soir, des cours de 20h à 22h, plus le samedi, pour évoluer dans le métier, se perfectionner, on a des travaux à faire. Et puis, il y a la vie en communauté aussi, tout du long ? Oui. Ça, c'est lourd, hein ? Eh bien, c'est lourd à des moments, et puis c'est bien à d'autres. Oui, non, mais il faut le vouloir, de vivre en communauté comme ça pendant 3, 4, 5... Oui, c'est un petit peu particulier, mais on en tire quand même pas mal de force et d'intérêt, puisqu'on y est. Oui, quelles sont les valeurs que vous partagez, d'ailleurs ? Eh bien, c'est des valeurs de transmission, de fraternité, de partage, de bienveillance les uns vers les autres. Donc, voilà, on essaye de se tirer vers le haut. Eh bien, c'est ça, le compagnonnage, finalement. On va voir à l'image ce qu'on appelle le fameux travail de réception. Le travail de réception, c'est la réalisation qui marque un peu la fin du cycle, c'est ça ? Alors, ça marque un petit peu la fin du Tour de France. Donc, enfin, on demande, en fait, à être reçu en tant que compagnon. Et ensuite, après avoir été reçu, on a encore 2 ans dans l'association, vraiment en maison, où on redonne un petit peu sur ce qu'on a eu, en prenant des responsabilités pour l'association et pour les jeunes. Et on voit ce sac, hein, qui est votre travail de réception ? Oui, donc c'est un sac à dos que j'ai fait pour mon travail de réception l'année dernière. C'est un sac à dos en cuir de veau, couleur camel, à l'extérieur, avec des pattes et une poignée en alligator. C'est combien d'heures de travail, un sac à dos comme celui-ci ? Alors, pour le travail de réception, là, on passe, en fait, on travaille dessus, en dehors de nos heures d'entreprise. Donc, ça représente plusieurs centaines d'heures, d'aller sur 4 mois, en fait, vraiment du départ. Enfin, des idées de la conception jusqu'à la livraison. Marie-Frédérique Docouteau, voilà, c'est un travail considérable, il faut beaucoup de détermination. C'est la voie royale, c'est une formation qui est reconnue par les professionnels ? Alors, elle est reconnue, c'est une formation qui est extrêmement reconnue par les professionnels, qui recherchent des apprentis de qualité et ensuite des salariés de qualité. Oui. La problématique, c'est que c'est la voie royale pour les professionnels de l'artisanat, mais ce n'est pas encore la voie royale pour l'ensemble de la population. C'est-à-dire. On a un gros problème d'orientation de nos jeunes. On a beaucoup de places disponibles dans les entreprises et en apprentissage. C'est un métier extrêmement valorisant et on le voit, ça ouvre une carrière vraiment fabuleuse. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, ça n'a pas encore auprès des parents, et notamment des jeunes, l'image que ça devrait avoir. On en avait déjà parlé à propos d'une émission que nous avions faite à propos de l'apprentissage. On a d'un côté des parents, vous le dites, des jeunes qui ne veulent pas aller dans cette voie qui est synonyme de « j'ai raté la voie générale avec des diplômes et des études ». Et donc, c'est une voie de recalage, de rattrapage. Ou alors, par passion, parce qu'on est fils d'artisan. On a du mal à sortir de ces deux schémas. Alors, on a du mal à sortir de ces deux schémas. On y sort quand même parce qu'il faut savoir que beaucoup de jeunes aujourd'hui vont dans l'apprentissage par passion et parce qu'ils le souhaitent. On en a de plus en plus et ce ne sont pas forcément des enfants d'artisans. Mais on n'a pas encore assez de jeunes qui sont orientés vers cette voie, à qui on présente cette voie, et notamment à la sortie de la troisième, en orientation. On sent aujourd'hui que le manque d'orientation et d'information est vraiment important. Et qu'on pourrait avoir beaucoup plus de jeunes qui viendraient dans l'apprentissage dès le départ, plutôt que de revenir après, en faisant des études supérieures, en se rendant compte que finalement, la voie qu'ils ont choisie, ce n'est pas la voie qui est trompée. Exactement. Et après, ils se disent « si j'avais été orientée dès le départ, peut-être que je serais allée dès le début. » Oui, parce que... Alors, il existe quoi comme voie ? Parce qu'il y a les compagnons, on l'a vu. C'est quoi les autres... L'apprentissage classique, entre guillemets, c'est à la fin de la troisième, on rentre en centre de formation d'apprentis et on prépare un CAP, un BP, un bac professionnel, et on va jusqu'à la licence professionnelle aujourd'hui dans l'artisanat. Et ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et on ne sait pas qu'on peut faire une très belle carrière avec des vraies valeurs et qu'on ouvre après une entreprise, qu'on devient chef d'entreprise, qu'on devient meilleur ouvrier de France, qu'on a des dizaines de salariés parfois. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment une information qu'il faut diffuser. On s'épanouit en étant artisans. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, très belle carrière. Vous le disiez, Nicolas Bernardet, quand on est meilleur ouvrier de France, on peut être fier de soi. C'est tout d'abord un rêve d'enfant. Oui, mais c'est un rêve qui se réalise. C'est déjà une source de fierté. C'est une grande source de fierté. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui m'ont aidé pour la réalisation de meilleur ouvrier de France. Parce que tout seul, comme vous disiez, c'est comme chez les compagnons. On ne peut pas y arriver. Et qu'on s'unit avec des forces, des forces comme d'autres meilleurs ouvriers de France qui vous aident pour le devenir. Quelle formation vous avez suivi ? La formation classique, CAP. Je suis sorti de troisième, CAP. Et puis, moi, j'ai commencé en 82. Donc, c'était au siècle dernier. Ça fait un petit moment. Vous êtes passé par l'école Ferrandi ? Je suis passé par Ferrandi. Qui est une des grandes écoles de cuisine en France. Et je remercie Pascal Niaud. Parce que quand je travaillais chez Dalwayo, il me disait, passer son CAP, c'est bien, mais il faut être premier au CAP. Et je suis sorti premier de l'île de France. Vous êtes du genre à relever les défis qu'on vous lance. Exactement. Il faut toujours être en défi. Parce qu'on avance dans les défis. Et puis, on est dans l'artisanat. Il faut relever les bras. Il faut relever les challenges. Parce que les challenges, il y en a tous les jours. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de passer le concours du meilleur ouvrier de France ? Parce qu'après tout, on peut se mettre dans sa boulangerie, pâtisserie et dire, j'ai monté mon business. Pourquoi ? Et pourquoi ? Comment on se présente, d'ailleurs ? Tout d'abord, rêve d'enfant. C'est-à-dire que moi, j'avais 15 ans et demi. Je rentre dans l'entreprise. Je commence à travailler. Il y avait des sacs de farine qui étaient lourds. C'était compliqué. C'était physique. Voilà le mot physique encore. Et je vois un meilleur ouvrier de France qui était là et qui écrivait Joyeux Noël sur les gâteaux. Ils étaient tous parfaits. Et là, d'un seul coup, la révélation. Ce monsieur a quelque chose de plus que les autres. Moi aussi, je serais meilleur ouvrier de France. Bon, voilà. Vous parliez d'excellence. Ça fait partie des valeurs des artisans. Ils ont envie d'être les meilleurs et les premiers. Comme quoi, c'est un métier d'ambition. Camille Rousseau, comment ça se passe pour un reconverti ? C'est dur parce qu'on n'est pas payé pour le coup. Oui, non, non. Contrairement à l'apprentissage où, effectivement, on a un salaire. Bon, un petit salaire. Mais en général, à 15 ans, les copains n'ont pas de salaire. Donc, je pense qu'on est déjà contents. Nous, voilà, au-delà de 25 ans, on est obligé de faire une reconversion, donc une formation spéciale où on ne travaille que par des stages. Donc, là, on n'a pas du tout d'aide financière. Et en plus, la formation coûte quand même relativement cher. On est entre 6 000 et 8 000 euros les trois mois. Donc, ce n'est pas donné. Il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment être sûr de soi. Après, de toute façon, le CAP est obligatoire pour ouvrir son entreprise. Donc, on peut prendre un employé qui a son CAP qui est boulanger. Mais c'est quand même assez risqué parce que je pense qu'il faut vraiment connaître, même si maintenant, j'ai 12 employés et je ne suis plus tous les jours au fournil. Oui, non, mais vous savez de quoi vous parlez, évidemment. J'ai besoin de savoir. C'est un milieu très masculin, vous nous en avez parlé. Effectivement. Pendant la formation, on n'était que 3 femmes sur 24 à la formation. Donc, mon associée, Florentine, et moi-même. Une 3e femme qui n'est pas allée jusqu'au bout. Je pense qu'on a dû plus faire nos preuves que des hommes. Quand on est arrivé dans les différents stages, au départ, on nous regardait un petit peu de travers, on nous testait peut-être davantage que les hommes. Oui, c'est reconverti. Vous les accueillez, vous les soutenez, c'est une nouvelle donne. On a de plus en plus de gens en reconversion qui souhaitent rentrer dans les métiers de l'artisanat. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment en développement. Comment les accompagner ? Alors, nous, on les accompagne au niveau du réseau des chambres du métier aussi que je représente. On a des services d'accueil. On reçoit les personnes qui sont en souhait de reconversion. On participe à des salons, mais quand les personnes viennent nous voir, on les accueille. On leur trouve des financements. On cherche avec elles des financements parce que ça peut aussi dépendre du statut. Vous pouvez être demandeur d'emploi ou salarié en reconversion. Enfin, les situations sont complexes. Donc, on a tout un service d'assistance. On cherche l'école, on cherche la façon dont l'école va se mettre en place. Parfois, on cherche les entreprises aussi. Et puis, on aide ces personnes-là qui souhaitent rentrer dans l'artisanat à mener à bien leurs nouveaux projets. C'est souvent un besoin de nouvelles valeurs, de retrouver un métier, un sens à leur métier. Et on en a de plus en plus. Vous, vous dites que vous ne prenez pas trop de reconvertis chez vous. Vous allez plutôt sélectionner les jeunes apprentis. Tout d'abord, je voulais parler de mon équipe parce que c'est la meilleure équipe de tout l'univers que nous avons. Ah bah ! Ce sont des gens exceptionnels qui se lèvent tôt le matin parce qu'on commence de bonne heure, qui se lèvent tôt le matin, qui viennent au travail. Oui, il ne faut pas le compter ses heures quand on est artisan. Non, on ne compte pas ses heures et il faut être passionné. Et il faut être passionné. Donc, je remercie beaucoup mon équipe. Pour répondre à votre question, si on prend des personnes en reconversion, c'est que vous parliez tout à l'heure, il y avait des émissions télé avec la pâtisserie qui était venue en vogue. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai, ça a fait sortir les pâtissiers de leur laboratoire, ce qui est bien, c'est une bonne chose. Mais à côté, on a montré aussi que la pâtisserie, c'était quelque chose de facile. Et la pâtisserie, ce n'est pas quelque chose de facile. Et comme vous disiez, c'est que quand vous vous retrouvez à faire beaucoup d'heures et tout, c'est un peu compliqué. Parlons des plus jeunes parce que vous le disiez, dire aux plus jeunes, c'est un métier porteur d'avenir. Il y a des emplois à la clé qui ne sont pas pourvus. Tout à fait. Vous pouvez y aller et ça commence dès l'école primaire avec ce projet, par exemple, Manufacto, lancé en partenariat avec la fondation Hermès. L'idée, c'est de faire faire à des enfants un objet avec un trio de spécialistes, un artisan menuisier, un maroquinier, un designer, un enseignant. On va regarder ce que ça donne en image. Le programme Manufacto se compose de 12 séances de 2 heures, principalement en classe. Et l'objectif, c'est de laisser l'opportunité aux élèves de fabriquer l'objet de A à Z. Un objet en cuir ou en bois et donc le tout encadré par un professionnel du métier, un artisan, afin qu'il puisse utiliser différents outils. Vous voyez le petit liseré que ça fait ? Il y a donc une séance où on visite des ateliers du métier et une autre séance qui permet la découverte des matières. On partait de la matière brute et on arrivait à l'objet fini. Et moi, je me positionnais plutôt comme un chef d'atelier avec un regard sur l'ensemble de la fabrication et l'ensemble des élèves. Je vais couper cette facette. Il faut descendre parallèlement. Continue. C'était un déroulé assez logique. Les étapes normales d'une fabrication d'un objet, comme dans un atelier. J'ai découvert mes élèves sous un angle tout à fait particulier, qui manuellement était très à l'aise et qui s'ouvrait parce qu'ils avaient l'occasion de montrer cette aisance, de montrer ce plaisir. Moi, je ne suis pas tout le temps sérieux. Je ne pensais pas pouvoir m'appliquer pour réussir cet objet, mais j'ai réussi. L'objet est un prétexte pour leur faire développer des qualités, des qualités d'écoute. D'entraide, l'objet, c'est une réussite personnelle, mais le fait d'avoir avancé ensemble, c'est une réussite commune. Ce qui a été super, c'est d'avoir une chance de faire ce projet parce que ça n'arrive pas tous les jours. Moi, ça m'a donné envie de me diriger vers un métier d'artisan, voire même menuisier. Je pense que ça va rester dans leur mémoire parce que déjà, ils ont un objet qui est beau et qu'ils vont pouvoir utiliser. On a beaucoup travaillé, on s'est amusé, on a rigolé. Il y avait une bonne ambiance avec la classe. C'était la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie d'élève. C'est émouvant, la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie d'élève. L'objet est une réussite personnelle. C'est vrai que quand on fréquente les petits-enfants, ils disent « je ne suis pas capable, je ne sais pas faire ». Et on leur met les objets entre les mains et ils savent faire, en fait. Vous, par exemple, vous faites travailler de temps en temps des enfants, des élèves ? On a fait des cours pour les enfants le mercredi après-midi. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils se donnent et ils font des choses très belles. Et ils écoutent et ils sont très, très, très attentifs. Et ils sont hyper fiers de leur réussite. Ils sont super fiers de leur réussite. Et il faut sans arrêt dire « c'est bien ce que tu as fait, c'est bien ce que tu as fait ». Ils repartent avec leur gâteau, ils le présentent chez eux. Donc c'est le dessert, ils amènent le dessert. Et c'est incroyable, quoi. Revaloriser le travail manuel qui a été si décrié pendant des années, où c'était vraiment symbole d'échec. C'est faux de penser ça quand on voit ces enfants. Oui, tout à fait. C'est parce qu'à un moment, il y a aussi eu la volonté que les jeunes suivent des études supérieures, au moins jusqu'au bac. Et à ce moment-là, nous, on a connu un frein dans le développement de l'apprentissage, puisque l'apprentissage, c'est le début, c'est en troisième. Fin de troisième, on rentre, on fait un CAP, on fait un BP. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on rentre dans l'apprentissage le plus jeune possible, c'est là où on peut suivre des formations les plus précises, les plus spécifiques. Et on a encore en France la problématique du travail manuel, de la valorisation du geste, et qui fait qu'aujourd'hui, on a encore des difficultés à avoir des jeunes qui rentrent en apprentissage. Vous, quand vous avez dit à vos parents, à votre entourage, à votre famille, « Je veux être maroquinière, je veux travailler le cuir », ça a été reçu comment ? Bien, ça a été bien reçu. Mes parents ne m'avaient pas casée dans une voie particulière, donc ils ont suivi mon choix, ils m'ont soutenue dans... Ils vous ont soutenue. Et vous, quand vous avez opéré ce virage, quand c'est un petit peu sur le tard, comme ça, alors autant aux Etats-Unis, les changements de bifurcation, comme ça, c'est bien vu, autant en France, on se dit, mais là, t'es complètement folle. Revenir à un métier manuel, ça a été perçu comment ? Vous avez reçu quel commentaire ? En plus, mes parents sont médecins, nous, vraiment, rien à voir. Et au départ, c'était un peu, oulala, ma fille ingénieure à New York, et elle passe boulangère à Paris. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça qu'ils l'ont bu ? Au départ, oui. Et puis, finalement, je pense que maintenant, c'est mes plus grands fans. Donc, ça va. À partir du moment où j'ai commencé vraiment l'école, que j'ai montré que ça me passionnait vraiment, que j'aimais vraiment ce que je faisais, et que, voilà, je me reformais, que je passais mon CAP, c'était une preuve. Non, que c'était du sérieux, quoi. Voilà, exactement. Que vous vous approchiez, que c'était pas simplement une lubie. Exactement. Ouais. Il y a de plus en plus de communication, et tant mieux, envers les jeunes. On va voir ce clip qui est réalisé par le Fonds National de Promotion et de Communication de l'Artisanat. Regardez. Bâtir des maisons en apportant sa pierre à la création d'emplois. Choisir des produits locaux et proposer des spécialités locales. Maîtriser le geste parfait en se laissant guider par la passion et savoir la transmettre. Mettre sa créativité au service de chacun. Vous avez bien raison de préférer l'artisanat. L'artisanat, première entreprise de France. Première entreprise de France. Alors, voilà, rêver d'être artisan, être artisan, c'est une chose. Mais monter son entreprise et la diriger, c'est encore autre chose. Pas facile de se lancer, on l'a vu avec vous, Camille Rousseau. Il faut d'abord apprendre des techniques, apprendre un métier. Mais il faut aussi monter son business. Vous avez reçu des aides. Comment ça s'est passé ? En fait, l'avantage, c'est que le mari de mon associé est commercial pour un moulin avec lequel on a travaillé. Donc, il connaissait quand même déjà bien le métier. Il accompagnait déjà des boulangers depuis plusieurs années. Donc, il a pu vraiment être de très bons conseils au départ. Beaucoup nous accompagner. Et mon conjoint, que j'ai rencontré pendant la formation, est professeur de boulangerie. Donc, j'avoue qu'on a été quand même bien entourés. Oui, bon, maintenant, ils ne sont plus du tout dans l'entreprise. Mais c'est vrai qu'au départ, on leur a beaucoup, beaucoup demandé conseils. Je pense que c'est très important d'être bien entourés au départ. Parce que c'est vrai qu'en plus, nous, issus de la reconversion, on a une formation que d'un an par rapport à des formations beaucoup plus longues. Et au départ, clairement, on n'avait pas vraiment le niveau. Donc, on s'est entourés tout de suite d'une équipe qui a grossi au fur et à mesure de professionnels en qui on pouvait avoir entièrement confiance. Nicolas, Bernardet, vous parliez tout à l'heure de... Vous vous rendiez hommage, tout simplement, à vos équipes qui sont, selon vous, les meilleures du monde. De l'univers. De l'univers. De l'univers. Pardon, pardon. De l'univers. Vous êtes cette double casquette de à la fois meilleur ouvrier de France où il faut que vous continuez à inventer des recettes, à créer, etc. et de chef d'entreprise qui, avec votre titre de meilleur ouvrier de France, a dû prendre, évidemment, de l'ampleur. On fait comment pour concilier les deux ? On fait comment ? Tout d'abord, comme je le disais avec mes équipes, on se réunit tous les 15 jours, l'après-midi. Et à l'après-midi, on définit le plan d'action pour les semaines à venir. Donc, on voit les gâteaux que l'on va créer, les nouveaux gâteaux, les nouvelles recettes, comment on va s'organiser. Et donc, on est ouvert. Et ça, c'est très important parce que tout le monde peut se projeter sous 15 jours ou 3 semaines ou 1 mois. Et ça, c'est très bien parce que tout le monde peut apporter à tout le monde. Ça permet d'avancer. Ça avance. Et on a une synergie qui se forme. Et je vous assure, ça donne la charte de poule tellement il y a un dégagement de matière grise qui se dégage et que là, on prend des idées, on prend des recettes, on crée quelque chose et on arrive à sortir notre création 15 jours après avec les décors que l'on a choisis. Flore Desessa, est-ce qu'au sein des compagnons, c'est un aspect qui fait partie du cursus, ce côté chef d'entreprise, monter son business parce qu'il y a un moment ou à un autre, même si là, aujourd'hui, vous travaillez pour une grande entreprise qu'on ne va pas citer mais qui est une marque très réputée de sacs. Mais peut-être qu'un jour, vous aurez envie de monter votre propre entreprise. Oui, oui, c'est pas du tout écarté, mais peut-être plutôt dans une seconde partie de carrière, on va dire. J'ai encore envie de voyager, donc c'est pour ça. Mais oui, oui, ça fait partie de... Voilà, on espère, en fait, que les jeunes vont aussi créer leur entreprise un jour et continuer à prendre des apprentis à leur tour pour que le cycle se pérennise. Mais c'est pas obligatoire, je veux dire. Chacun voit, chacun fait ce qui veut sa vie. C'est pas obligatoire, sauf qu'aujourd'hui, il y a des... Le numérique est un levier très important. On voit ces start-up qui sont en train de naître de partout. J'imagine que c'est un monde qui est en train de rencontrer celui de l'artisanat. Vous avez ces nouveaux profils de jeunes qui sont à la fois des start-upers et en même temps, envie d'être artisans. Oui, tout à fait. Et on voit là, dans cette problématique-là, que justement, les jeunes qui rentrent dans l'artisanat et que l'artisanat est quelque chose de très innovant, de très moderne. Il ne faut plus avoir cette image de l'artisan dans son petit coin. Pas du tout. Et effectivement, aujourd'hui, beaucoup de métiers de l'artisanat sont liés sur le numérique. Et donc, ces jeunes-là rentrent dans l'artisanat, mais ils travaillent des outils numériques, ils développent leurs ventes par Internet, ils font des boutiques en ligne. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et je voulais juste rajouter que, pour la création d'entreprise, le réseau des chambres de métier accompagne totalement. Et on ne laisse jamais un jeune qui souhaite créer une entreprise tout seul. Et on l'accompagne du début jusqu'à la fin de sa création et tout le long de sa vie aussi. Et ça, c'est important, de se sentir accompagné et encadré. C'est peut-être le message qu'on peut envoyer aux jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, pour leur donner envie de rejoindre cette filière ? Je ne sais pas s'ils ont envie de créer quelque chose de leur main, d'avoir quelque chose de concret à la fin de la journée. Et voilà, d'être fiers de quelque chose qu'ils ont créé eux-mêmes et de palpable. Il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas une filière qui est en déclin ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Oui, c'est une filière de passion. Quels que soient nos métiers autour de cette table, il faut être passionné. Mais à partir du moment où on l'est, on a du plaisir tous les jours et on transmet ce plaisir aussi à nos clients. Donc, c'est vraiment super agréable. Et en plus, il n'y a pas de hommage dans ce métier. Des boulangeries, pâtisseries, il y en a partout, que ce soit en Ile-de-France, en France et à l'étranger. Donc, ça permet de voyager. Donc, c'est un métier qui a de l'avenir. Et pourtant, c'est un milieu hyper concurrentiel, non ? Mais pas de chômage, vous confirmez ? Tout à fait, je confirme. Pas de chômage et beaucoup de places aujourd'hui disponibles dans les entreprises pour des jeunes motivés qui veulent une voie royale vers la réussite. Et vous, vous leur dites quoi ? C'est un métier qui recrute. Alors, nous cherchons des apprentis, nous cherchons des compagnons, nous cherchons... Vous cherchez quoi, par exemple, comme apprenti ? Apprenti, pâtissier, confiseur. Nous cherchons du monde, oui, bien sûr. Tout le temps, à la vente. C'est un métier de passion. Ils viennent vous voir directement ? Ils vous disent, moi, je veux bosser... Non, il y a des gens qui m'envoient des CV. Des CV. Il y a des gens qui parlent avec passion. Nous, on ne regarde pas vraiment les CV quand on embauche quelqu'un. C'est surtout dans la façon dont il va s'organiser, le rouage va se mettre autour de l'équipe, la pièce qu'il va former autour de l'équipe. Et puis, comme ça, il va pouvoir travailler avec passion. C'est surtout ça. C'est surtout ça la chose la plus importante. La passion, la motivation, mais aussi, on l'a vu, la fierté, le plaisir, des débouchés, des métiers. Vive l'artisanat ! On arrive à la fin de cette émission. Merci infiniment d'y avoir participé. Émission préparée par Mathieu Ricolle et Maxime Guyot. 9h50 le matin, c'est vous le savez, tous les jours sur France 3 Paris, Île-de-France. J'aurai plaisir à vous retrouver tous les matins et en attendant, passez une très, très belle journée. Nous avons le secret d'un bon réveil. C'était 9h50 le matin avec l'Elytri Technilat. Technilat, depuis plus de 30 ans. C'était 9h50 le matin avec Nature House. Suivi diététique pour perdre ses kilos. Nature House, plus de 25 ans d'expérience dans la perte de poids. Vous êtes bien sur France 3. Bonjour à toutes et à tous. Merci de rester fidèles à France 3 Paris, Île-de-France et à cette émission. Face à face, on va parler théâtre ce matin mais aussi chansons avec une invitée que vous connaissez bien pour un tube que nous avons tous dans la tête délivré, libéré. Si je vous dis Anaïs Delva, évidemment, vous savez qui c'est. Elle est avec nous ce matin puisqu'elle joue énorme au théâtre Trévise depuis quelques jours. Bonjour Anaïs, comment allez-vous ? Je ne sais pas par quoi commencer avec vous parce qu'il y a la chanson. Ce que vous voulez. C'est vrai que délivré. Vous m'en faites un petit coup là ? Ah non, c'est terminé. Non, non, parce que les gens vont zapper après. Ils vont dire ah non, on n'en peut plus. Bon, on parlera de chansons tout à l'heure mais on va commencer par votre actualité immédiate. c'est au théâtre Trévise, énorme, une pièce très contemporaine puisqu'il y a certainement beaucoup de mamans ou de futures mamans qui nous regardent ce matin et cette pièce leur parlera mais également au papa parce que c'est ce que vivent trois femmes, trois amis en même temps. Elles tombent ensemble toutes en même temps. Trois amis très très différentes, des caractères bien distincts, une vie bien distincte et qui vivent la même chose, se retrouvent enceintes au même moment avec un accouchement prévu au même moment aussi donc on est sur les mêmes étapes et voilà, c'est plutôt drôle. – Alors tout y passe, leurs états d'âme, également ce qu'elles subissent, les doutes, leurs préoccupations au futur, ce qui va se passer, pas se passer, elles échangent, tout ça c'est très drôle évidemment et ponctué, ça ne pouvait pas être autrement avec vous, deux chansons. – Oui, il y a des petits inconvénients de la grossesse aussi dont on parle un petit peu moins des fois mais les trucs un peu moins glamour, c'est pas politiquement correct et c'est fait pour faire sourire les gens qui ont déjà vécu ça, les femmes qui ont déjà accouchées et puis aussi faire marrer les papas qui se disent « Tiens, c'est vrai que ça me replonge là-dedans » et les chansons sont très jolies et sont explicatives, on est vraiment dans de la comédie musicale. – Eh bien on va s'en rendre compte tout de suite en regardant un extrait de « Énorme, c'est au théâtre Trévise ». Regardez. – Sous-titrage Société Radio-Canada « Triangulaire de maternité » « Qui lui crue, c'est pas banal » « Et mes sauveurs qui vont exploser » « Elle délire, c'est hormonal » « Enceinte, en cloque » « Carrément gonflée » « Déformée, j'ai pas le moral » « C'est pour les filles relativisées » « C'est juste une comédie obsétrique » « Et voilà un spectacle joyeux sur la grossesse, sur la maternité, c'est au théâtre Trévise, ça s'appelle « Énorme » et c'est avec, entre autres, Anaïs Delva qui est l'invité de ce numéro de Face à Face. On sent que vous entendez bien, même dans la vie, ça se voit sur scène. – Oui, puis en plus, quand on joue sur une comédie comme ça, enfin, de toute… Pardon, j'en ai pas parlé. On s'entend bien et en plus, le ton est très léger, donc du coup, ça aide aussi à ce qu'on rigole entre nous. – Comment il est né ce projet, justement d'écrire une pièce, de faire une pièce sur ce sujet-là ? – Il est né il y a une dizaine d'années, en vrai, ça s'appelait « Jusqu'aux dents », c'était joué au théâtre du 20e, il me semble, oui, 20e théâtre. Et voilà, ça avait un petit peu vécu à ce moment-là, mais pas trop. Et puis, il y avait cette envie du metteur en scène de redonner une deuxième vie au projet. – Vous vous projetez déjà, Anaïs, dans la maternité ? Ou vous regardez ça de loin ? – Pas encore. Enfin, je me projette vraiment parce que j'ai très envie. Par contre, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu par mon épargne, j'arrête pas et j'en profite du coup. – Alors voilà, on dit tout en même temps dans la pièce, mais vous aussi, vous faites beaucoup de choses en même temps puisqu'il y a cette pièce, bon, ça a démarré il y a quelques jours, donc j'imagine que vous êtes à fond là-dedans. Il y a aussi un disque, un single qui sort ? – Oui, qui est sorti le lendemain d'ailleurs. – Partons ? – Oui, c'est ça. – Partons vous voir au théâtre très vite. – Mais tout à fait. Mais voilà, c'est là, c'est magnifique. Mais je suis très contente. C'est vrai que le début 2018 a été chargé en émotions et en accouchement, du coup. – Mais c'est vrai que ces dernières années, vous n'avez pas chômé. – Non, je n'ai pas arrêté. – Je disais délivrer, libérer, je ne sais plus dans quel sens c'est libérer. – Libérer, délivrer. – Libérer, délivrer, la reine des neiges. – Oui. – Ça vous a propulsé au rang de ce qu'on appelait vedettaria. – Ça a eu un petit succès. – Un énorme succès. – Un petit. – On n'a entendu que ça pendant des mois, des semaines. – On me la chante tous les jours. – Oui. – Ce n'est pas moi qui la chante, c'est les gens qui me la chantent. – Moi, je ne vais pas vous la chanter, mais je ne l'ai beaucoup pas entendue. Non, mais ça a été quelque chose d'important pour vous, ça. – Oui, ça a été… En même temps, c'est étrange, parce que quand on vit la chose de l'intérieur, on ne se rend pas vraiment bien compte. Moi, je n'ai pas d'enfant. J'ai des neveux et des nièces, mais qui sont soit trop grands, soit trop petits pour avoir été pris dans cette folie de la reine des neiges. Du coup, les gens me le disent tout le temps, mais c'est dingue, mon enfant l'écoute en boucle. Mais moi, je ne m'en suis vraiment jamais rendue bien compte, en fait. Je vois que ça a pris de la place dans les foyers. – En tout cas, ça va être pour la suite. J'imagine que vous abordez maintenant cette carrière de chanteuse et ce disque qui sort différemment, puisque la notoriété, vous l'avez. – Ça a amené pas mal de médiatisation, voilà. Mais c'est vrai que du coup, ça file un joli coup de pouce. Je faisais déjà ce métier-là avant, mais avec une vitrine un peu moins importante. – C'est vrai que vous avez passé de chanteuse déjà importante dans des comédies musicales, notamment. Vous avez fait énormément de choses. J'étais assez impressionné de tout ce que vous avez fait. Cendrillon, Dracula, Salut les copains, et d'autres encore. – Oui, c'est pas mal. – C'est pas mal, Antelle Gretel, ça a fait bientôt 8 ans. – Et puis il y a eu la Dame Blanche aussi au théâtre. – Il y a eu la Dame Blanche à Cartier-Juniot, c'était génial. Mise en scène de Sébastien Azzopardi au Palais Royal. Oui, c'est vrai que j'aime enchaîner les projets, j'aime faire plein de choses différentes. – Des choses différentes, oui. – Oui, parce que comme j'ai la chance d'être comédienne et chanteuse, du coup j'ai envie d'exploiter à fond ces deux branches et d'aller me balader un peu partout. – Et vous êtes arrivée comment dans cet univers ? Parce qu'au départ, il me semble, vous avez fait des études de publicité, de communication. – Oui, c'est vrai, j'ai un mec plus 4 en commerce international et communication. En fait, non, c'est depuis toute petite, j'ai toujours chanté, j'ai pris des cours de théâtre à l'adolescence. Mais j'avais des parents qui m'ont dit, attention quand même, on ne sait jamais, il y a beaucoup d'applés pour peu d'élus. Donc fais un cursus et puis assure-toi quelque chose. Ça les rassurait eux, donc j'ai voulu les rassurer. Et puis après, je me suis dit, allez, et j'ai repris les cours de chant de plus belle, avec une certaine Jasmine Roy. Il faut parler de Jasmine Roy, parce qu'on l'a vu beaucoup dans Starmania, un petit clin d'œil à France Galles. – C'est Starmania qui m'a donné envie de faire ce métier. Alors vous imaginez ma peine à l'Odc de France Galles. Et du coup, c'est pour ça que j'ai appelé Jasmine, parce que j'avais des photos d'elle dans ma chambre. En fait, j'avais des photos de la troupe de Starmania, Ipo 98, tout ça, et j'avais envie qu'elle m'apprenne. Et ça a été une vraie petite maman de scène, parce que quand je suis allée la voir, elle m'a dit, « Bon, toi, chouchou, tu vas travailler. » – Avec l'accent, un peu, non ? – Oui, elle est géniale. Puis elle est tellement cash, et elle m'a dit, « Toi, c'est bon, donc tu vas venir me voir toutes les semaines, et tac, tac, et elle a eu raison, elle ne s'est pas trompée. » – En tout cas, bravo beaucoup, bravo, beaucoup, bravo, enfin, je ne sais plus dans quelle phrase. – Beaucoup, bravo, bravo, beaucoup. – Anaïs, parce que le chant et la comédie, on ira vous voir au Théâtre Trévise, dont énorme avec vos deux camarades. Merci d'être venu nous voir ce matin. – Merci à vous. – Merci à toutes et à tous, très belle journée à vous. – Sous-titrage ST' 501